Coucou les amis, c'est Sandra. Nouvelle petite vidéo, j'en profite parce que je reprends le travail à partir du mois de février et je ferai bien moins de vidéos, ça c'est sûr, certainement une par semaine. En tout cas, j'essaierai de garder le rythme. Donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un livre que j'ai lu pendant mes petites vacances qui s'appelle Tribu de Seth Godin. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis un petit moment. De cet auteur, j'ai lu un autre bouquin qui s'appelle La Vache Pourprin qui était assez intéressant sur une façon de faire du marketing. Moi, je suis toujours à la recherche d'une façon efficace, correspondant à ce que je suis, de faire du marketing. Je n'ai pas encore trouvé, mais je ne désespère pas. Et Tribu, ça m'intéressait parce que j'en ai entendu parler. J'ai vu une vidéo, je vous mettrai les liens. J'avais vu une vidéo d'Olivier Roland qui parlait de Tribu. Une vidéo aussi d'une chaîne qui est vraiment très, très, très sympa qui s'appelle Mind Parachute où la personne qui tient cette chaîne fait des vidéos vraiment super, principalement sur des livres de développement personnel. Je vous mettrai un lien aussi, vraiment une chaîne à suivre si vous vous intéressez au développement personnel. Et ça m'a donné envie de lire ce bouquin. Ce n'est pas vraiment un essai. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé que c'était un livre très, très construit, très élaboré à ce niveau-là. Ce qu'on peut dire, c'est que l'auteur part d'une idée. Donc l'idée, c'est que pour le titre complet, c'est Tribu, nous avons besoin de vous pour nous mener. Donc en fait, ça parle du leadership, mais d'une façon assez particulière. Donc le leadership, ce n'est pas devenir, dans l'esprit du livre, ce n'est pas devenir un gourou. Ce n'est pas diriger, c'est plutôt montrer la voie, mener. Donc il s'inspire beaucoup de l'exemple de Steve Jobs, qu'on considère comme un leader, quelque part, parce qu'il avait une vision particulière des choses. Il avait quelque chose d'hérétique aussi dans sa façon d'être, dans sa façon de procéder. Et en même temps, une personnalité charismatique, attirant les gens, mais sans forcément chercher à les attirer, en restant lui-même. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est que chacun, quelque part, peut devenir un leader dans un domaine, dans un domaine qui lui tient à cœur, sans avoir une démarche, comment dire, mercantile. L'idée, ce n'est pas de vendre quelque chose, c'est plus de rassembler les gens autour d'une idée, d'un projet. La grosse difficulté que voit cette Godine-là danser, le fait d'accepter qu'on puisse être un leader, qu'on puisse rassembler des gens autour de soi, autour de ses idées, qu'on ne prenne pas, arriver à être dans l'échange, dans le partage, tout en ne tirant pas la couverture à soi. Enfin, c'est un concept assez subtil, finalement, assez complexe, qui, je trouve, très, très intéressant. Moi, je me pose des questions, beaucoup, par rapport à ça, dans toutes les démarches que je peux avoir pour me faire connaître en tant qu'auteur indépendant. C'est vrai qu'il y a ce côté où je me mets quelque part en avant puisque j'ai cette chaîne, puisque je tiens un blog, puisque j'ai une page sur Facebook. Voilà, dire, comment dire, être là, être présent, déjà, ça, c'est important. Après, attirer les gens, rassembler les gens. Moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui ait ce tempérament-là de rassembler, de convaincre. Voilà, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais en même temps, l'idée, c'est que je pense que si ce que je dis peut intéresser quelques personnes, peut-être que je peux arriver à avoir cette rassemblée, quelque part, enfin, en tout cas, attirer des personnes qui sont sensibles à ce que je peux dire sur la chaîne, à ce que je peux dire dans mes livres. L'idée que reprend cette godine dans le livre, c'est que normalement, à partir de... Si on arrive à rassembler une tribu de 600 à 1 000 personnes, on devrait pouvoir vivre de son activité. Alors, c'est une idée que j'ai déjà vue, je ne sais plus sur... Enfin, j'ai vu ça sur différents blogs. J'ai dû entendre ça aussi pas mal de fois. Donc, je ne sais pas si c'est effectif, voilà, si c'est vrai. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de monde. Il faut que les gens, surtout, soient investis par rapport à ce qu'on partage avec eux, qu'ils aient envie de le transmettre, de faire passer ce message-là, eux aussi, que ça leur parle. Ce qui me plaît dans Tribu, c'est le fait que chacun puisse être comme ça, un leader, que chacun puisse prendre la parole, en fait. C'est ça que je trouve intéressant, parce qu'on est habitué quand même à ce que certaines personnes s'expriment, certaines personnes se sentent le droit de s'exprimer. Alors, pour moi, ça tient beaucoup à l'éducation, ça tient beaucoup au milieu social aussi dont on vient, le fait qu'on se donne ou non le droit de s'exprimer. Oui, à l'éducation, parce que, eh bien, plus on est dans une famille, dans une cellule familiale, on va nous inciter à nous exprimer, et plus on prendra cette habitude de prendre la parole, de se défendre aussi, de s'affirmer. Je fais une digression, il y a un très, très bon bouquin de Malcolm Gladwell. Il faudrait que je retrouve où il parle de ça, justement, où il parle d'un jeune homme surdoué, en fait, qui a un QI extraordinaire, mais qui, en fait, n'a jamais pu exploiter ce QI, parce qu'il a eu, justement, une éducation où il n'avait pas cette incitation à s'exprimer, à être lui-même, et que finalement, c'était ça qui avait plus joué dans la possibilité, pour lui, d'exploiter ses dons, voilà, qu'arrivée à un certain niveau de QI, la différence va se faire plus par rapport à l'éducation qu'on a eue que par rapport à notre intelligence. Bon, fin de la digression. En tout cas, je vous recommande, si vous êtes intéressé par le marketing, par comment faire du marketing autrement, vivement de lire ce livre, qui reste intéressant, même si je l'ai trouvé un peu fouillis, un peu redondant, mais c'est quand même un livre que je vous recommande. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir regardé, si vous êtes allé jusqu'au bout, où je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'écriture, la lecture, l'auto-édition, sur des sujets de société également, sur le marketing quand on est auteur indépendant, la difficulté que ça peut être de réussir à faire du marketing d'une manière qui nous corresponde. Parce que souvent, quand on est créatif, on a un peu de mal par rapport au fait de vendre son art, de proposer son art. D'ailleurs, ça peut être mal perçu par certaines personnes, ce qui est assez fou. C'est ce qui m'est arrivé récemment. Donc, voilà. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas envie, ce n'est pas grave. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce vers le haut. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501